– Bonjour Patrice, alors une revue de presse marquée par l'actualité de cette nuit, pas forcément. – Bonjour à tous, pas forcément, c'est-à-dire que vous trouverez effectivement peu de choses ce matin dans les journaux sur Christophe Demargerie, en tout cas dans les premières éditions, celles que j'ai reçues moi cette nuit, la mort du président Total étant survenue au moment où les journaux bouclés, seul le Parisien a réagi à temps et encore en usant du conditionnel sur cette information. Alors sinon, l'actualité n'est pas seulement tragique, elle est aussi versatile. Hier, rappelez-vous, le quotidien Les Echos faisait sa une sur les fermetures d'usines qui s'annoncent moins importantes cette année que l'an dernier, ce qui constitue une lueur d'espoir pour notre économie. Eh bien aujourd'hui, patatras, le monde titre sur le fait que le commerce commence aussi à détruire des emplois, une première depuis 2009. Oui, c'est pas franchement la foire aux bonnes nouvelles en ce moment. Toujours dans le monde, on découvre que la puissance du BTP français est ébranlée par l'explosion de la concurrence, qu'elle soit chinoise, turque ou espagnole. A Kobané, évidemment, ça ne s'arrange pas. Daesh progresse, constate l'envoyé spécial du Figaro à la frontière turco-syrienne. L'immobilier est perclue de taxes. Imaginez qu'elle représente, ces taxes, 27% du prix d'un logement neuf de 200 000 euros. S'enflamment les échos à la une. Et pour couronner le tout, on apprend que le parolier de Claude François, celui de chanson populaire, il s'appelait Nicolas Korski, a été découvert dans sa cuisine, mort nue dans une flaque de sang, avec un couteau grand comme ça à côté de lui. C'était hier, c'est sa femme de ménage qui l'a trouvée. Alors donc vous avez que des très très bonnes nouvelles. Voilà, ce sont là que les infos d'une journée un peu prise au hasard, celle d'aujourd'hui, 21 octobre 2014. Mais il faut reconnaître qu'entre la crise, les guerres, les faits divers et tout le reste, l'époque n'est pas à la rigolade. Conséquence, la société est inquiète pour son avenir. Elle a besoin de réconfort et ce réconfort, elle le trouve en se remémorant le passé. Et là, on va sourire un petit peu plus. Nostalgie. C'est la grande mode du « c'était mieux avant ». Alors ça explique, entre autres choses, le succès du bouquin de Zemmour, mais aussi celui de tout ce qui est « vintage ». Et à ce propos, à l'heure du tout numérique, je voudrais signaler l'existence de Zéro 1 Net, le magazine de la high-tech, plaisir, qui lui aussi a flairé le courant nostalgique. Figurez-vous qu'il existe des collectionneurs qui sont prêts à débourser des sommes étonnantes pour renouer avec le parfum de leur jeunesse, par exemple. Ah, des vieilles, vieilles, vieilles choses, des vieux ordinateurs. Vous vous rappelez le Bebop ? Le premier téléphone portable pour les particuliers. Alors il n'est plus utilisable, son réseau a disparu, mais vous pourrez facilement le revendre. Si vous en avez un, 75 euros, c'est sa cote actuellement. 100 euros pour ce Motorola Star et 25 pour ce Nokia, vous allez les voir, 82,10. Et je ne vous parle pas des vieux ordinateurs inesthétiques et encombrants qui s'arrachent parfois pour plus de 1000 euros. Oui, c'était mieux avant. L'ancien revient à la mode. Ainsi que le Clam Vintage, c'est un hors-série de antiquité brocante. Alors jugez plutôt, vous avez peut-être vu passer 30 ou 40 euros pour un vieux K-Way. On voit réapparaître, on les a vus là, des Rubik's Cube, de vieux Flipper, le Formica, redevient formidable, jusqu'à 15 euros la vieille table, si vous en avez une dans la cuisine. Le Flipper là-bas, ça c'est encore avant. Ça coûte une fortune. 50, 60. C'est les années 60, absolument. Et alors quant à ça, regardez, les enfants ne savent même plus ce que c'est, vous allez voir. Alors vous imaginez bien que l'édition n'allait pas rester là sans réagir face à un tel phénomène. Voici donc Vintage Fashion, un beau, un splendide livre qui explore la mode féminine des années 20 aux années 80. Par exemple, les années 30 sont celles où la mode fait son cinéma. Les créations de l'époque qui, par exemple, mettaient en valeur le dos avec des dos nus, on le voit, ont été portées par les stars hollywoodiennes. Les années 40 sont celles de l'austérité. Et les années 50 sont très influencées par l'Italie, la Dolce Vita, etc. Regardez les couleurs gays de l'après-guerre, ça, ce sont les années 50. Les couleurs gays sur la photo en noir et blanc, ça c'était très bien. Oui, mais juste après, vous aviez sur le côté. Il y avait un petit peu de couleurs gays. C'est vrai, c'est vrai. Très belles robes avec de très belles fleurs, toutes en couleurs. Regardez ça sur la gauche, Fashion Vintage. C'est aux éditions Citadel et Maznot. Merci beaucoup, Patrice. Tout de suite, aussi en couleurs, mais quand même des couleurs automnales, c'est la météo de Patrice.